Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu self care, un peu ma journée spa à la maison évidemment parce qu'on est pauvres et que je sais ce dont j'ai besoin à la maison. Du coup voilà mais si vous avez les sous et que vous aimez vous faire ça à l'extérieur foncez. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos sur la mode, la seconde main et des petits vlogs un peu tranquilles sur mon quotidien. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner. Je suis illustratrice à mon compte mais je vis financièrement grâce au chômage et pour l'instant tout. Du coup j'ai un peu listé les choses que j'avais un peu envie de vous montrer et ce matin je n'ai pas envie de café et je pense que ça va bien avec ce petit truc de spa. J'ai envie de me faire un matcha parce que j'ai acheté avant-hier du lait d'avoine et du coup j'ai très envie de me faire un petit matcha. Ça coûte un peu cher donc du coup c'est vraiment pas la boisson que je fais très souvent mais du coup c'est vraiment la petite boisson qui me fait me sentir propre un peu. Je ne sais pas pourquoi c'est parce que c'est vert je pense et c'est très bon avec le lait d'avoine c'est très doux. Voilà j'en mets vraiment pas beaucoup et je ne sais pas si c'est la vraie méthode pour faire un matcha puisque je n'ai pas le vrai fouet etc mais bon ça vous donnera une idée en tout cas de comment moi je le fais et comment je le trouve bon parce que je ne suis pas fan des trucs amers et surtout je n'ai pas envie d'un café parce que je n'ai pas envie d'une boisson chaude j'ai plus envie d'une boisson fraîche et du coup moi je le fais froid le matcha du coup voilà on va faire ça se préparer un petit déjeuner. Là un truc pour manger le matin je n'ai pas grand chose des fois j'ai des fruits et tout mais là j'ai rien du coup je vais récupérer un panier togo togo ce soir et souvent il y a des fruits souvent c'est des bananes donc j'aurai peut-être ça pour demain mais pour l'instant là ça sera sûrement soit du pain de mie avec un peu de chocolat soit des spéculoos parce que c'est un peu les deux seuls trucs que j'ai là tout de suite maintenant voilà j'aurais pu me mettre la déterre de me faire des pancakes mais non là je suis fatiguée et voilà sinon ce que j'ai prévu attendez je prends ma petite liste j'ai prévu de vous montrer du coup enfin de vous montrer de partager avec vous plutôt donc je dois m'épiler que ce soit les jambes et le maillot un petit peu j'ai envie de m'épiler je vais vous montrer ce que je fais sur mes ongles parce que je mets pas du tout de vernis et tout mais j'aime quand même prendre soin de mes ongles voilà pourtant je les laisse pas forcément pousser ni rien mais je trouve que justement quand on a des petits ongles un peu courts etc bah je trouve que ça aide de les rendre de les polir ce genre de choses ça m'aide à les apprécier alors que souvent je complexais un peu enfin je complexais pas forcément beaucoup mais juste je trouvais que mes ongles courts n'étaient pas très jolis maintenant que je fais ce petit rituel je les trouve quand même jolies je vais faire des masques sur mon visage sur mes cheveux alors je voulais laisser poser une huile mais en fait j'ai refait une coloration il n'y a pas longtemps et ça l'a fait dégorger un peu trop vite donc je ferai juste mon petit baume mon petit soin sous la douche mais je vais pas faire un masque d'huile et tout je vais vous montrer aussi bah comment je prends soin de mes tatous etc et je signe tout un aspect soin que je trouve qu'on voit pas souvent et que moi j'aime beaucoup c'est plus lié à la santé c'est genre me chiter le nez et la gorge etc c'est des petites choses alors il y en a certaines je les fais pas quotidiennement du type épilation ongles et tout je fais pas du tout quotidiennement mais tout ce qui est voilà spray et tout je le fais quotidiennement et ça aide je trouve à rester en bonne santé plus longtemps en tout cas enfin je veux dire à moins facilement tomber dans des rues mais des petits trucs comme ça voilà je vais vous montrer ma routine skincare en ce moment et voilà je pense pas me maquiller aujourd'hui non je pense pas et voilà pour le programme c'est parti pour se faire un petit match à alors Sous-titrage ST' 501 ... 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